Ce dont on est sûr, c'est que le nombre d'élus va diminuer de moitié. Seulement 3 000 conseillers territoriaux contre 6 000 élus aujourd'hui. Ces conseillers siègeraient à tour de rôle dans les deux assemblées, mais ce qui change surtout, c'est le mode de scrutin. Aujourd'hui, les conseillers régionaux sont élus au scrutin proportionnel à deux tours avec prime majoritaire. En fait, le parti qui arrive en tête récupère automatiquement 25% des sièges. Les autres sièges sont répartis proportionnellement en fonction du pourcentage réalisé par les partis au second tour. Si la réforme est adoptée, 80% d'entre eux seraient élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Résultat de cette réforme, les deux partis majoritaires se partageraient la plus belle part du gâteau. Le reste, les 20% des sièges restants seraient répartis à la proportionnelle. Les élections des conseillers territoriaux s'effectueraient donc en une seule et même journée. Ils seraient élus pour 5 ans contre 6 ans aujourd'hui. Exceptionnellement cette année, les conseillers régionaux élus ne le seront que pour 4 ans jusqu'en 2014, année où les élections cantonales auraient dû avoir lieu. Et bien si ce projet de loi est adopté, ce sera la première élection de ces nouveaux conseillers territoriaux.